Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi, aujourd'hui nous allons partir dans les airs avec Air Postal. Voilà, hop, la boîte est quand même assez grande. Air Postal c'est un jeu de François-Gilles Ricard et Eric Fortunato, illustré par François Launay et Antoine Waterloo. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 60 minutes je crois ces données, ouais c'est un peu court, 60 minutes et 14 ans et plus. 60 minutes, non c'est vraiment très court, nous on a joué plus longtemps que ça, à Air Postal, voilà, je ne sais pas comment ils arrivent à trouver 60 minutes ou alors c'est vraiment quand tout le monde va archi vite et que tout le monde connaît parfaitement bien toutes les cartes et tout le jeu. Alors c'est édité chez Platypus Games, donc ça c'est la boîte de François-Gilles Ricard qui avait fait également The Great Race, voilà, et regardez déjà avec la boîte, vous allez forcément retrouver un petit peu ce que François faisait déjà sur The Great Race, on a vraiment une ligne de direction artistique qui est vraiment très proche. donc on voit tout de suite comment ça marche, vous allez voir, et puis on se retrouve juste après pour mon avis, à tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie de Air Postal, alors vous avez un grand plateau ici qui est en fait dimensionné ici, celui-ci c'est un deuxième plateau, donc il est recto verso avec une carte du monde ou une carte un petit peu plus étroite et cela, ce ne sera pas vous qui déciderez forcément sur quel plateau vous avez joué, mais ce sera la carte setup, on va voir dans un instant. Ici vous avez un plateau avec des équipements, du chargement, la piste d'initiative, etc., je vais y revenir. Vous avez tout un tas de dés ici qui correspondent à ce qui est indiqué de part et d'autre du plateau, donc ça c'est très bien lorsque vous avez des joueurs face à face au moins, comme ça tout le monde peut lire, et donc plus vous allez aller du bleu vers le rouge, plus les dés seront puissants, enfin en tout cas ils seront de plus en plus punitifs. Nous avons des billets de banque ici avec un insert en carton, nous avons ici les avions classés par leur niveau de technologie de 1 à 9, pareil dans un insert en carton, ici nous aurons la pioche des équipements, et ici nous aurons la pioche des objectifs. Alors vous avez ici toute une rivière, pardon, une rivière ici de chargement, donc ça à chaque tour, et bien la dernière carte ici va s'en aller, et vous allez bouger pour recharger chaque fois cette rivière avec cette carte-là, et vous avez ici une rivière d'objectifs, ce qui sera plus ou moins grande suivant le nombre de joueurs, et pareillement la dernière carte à chaque fin de tour, et bien s'en ira, et vous allez comme ça faire avancer les objectifs. Alors il va falloir faire une petite construction au niveau de la pioche des objectifs, car vous n'allez pas prendre tout ce qu'il y a dans la boîte, mais on va y revenir dans un instant également. Vous avez ici des cartes d'équipement qui vont pouvoir vous améliorer votre avion, et ici vous avez toute une liste, donc ici vous avez plusieurs cartes à chaque fois du même type, mais par contre ici vous avez différentes cartes, donc vous allez les mélanger, et vous allez, alors ce sont des équipements un petit peu plus puissants, vous allez en prendre 3 cartes, plus le nombre de joueurs qui est autour de la table, donc en l'occurrence ici on va en prendre 6, 3, 4, 5 et 6. Ces cartes là vous allez les mettre ici, et les autres retourneront dans la boîte. Mais alors quel est le but de AirPostal ? Et bien vous avez des cartes objectifs que vous allez récupérer pendant la partie, donc qui seront des objectifs personnels, et vous avez également des objectifs communs, qui seront en gros des zones de passage un petit peu, pas obligatoires, mais si vous voulez récupérer un petit peu de points, et bien il faudra peut-être y passer pour monter vos points. Et en fait vous allez définir un palier, donc vous avez différents paliers ici, alors normalement c'est 60 points, suivant le nombre de joueurs, et suivant le setup, la carte setup, mais vous pouvez très bien si vous le souhaitez, raccourcir dès le début votre temps de partie, en disant, et bien on jouera jusqu'à 40 points, parce que vous ne voulez pas que la partie soit trop longue ou quoi, et du coup si tout le monde est d'accord, et bien c'est parti. Vous avez une carte setup ici, donc là il y en a plusieurs dans la boîte, il y en a 4 ou 5, et vous avez donc tout ce qui est indiqué dessus, et ça ce sera pour la partie en cours. Vous avez une indication, c'est que vous allez jouer avec l'Europe, donc ce qui est bleu ici, et l'Asie, ce qui est rose ici. Vous avez donc un objectif de nombre de points, suivant le nombre de joueurs, à 3 joueurs, pardon, ce sera 50 points. Ensuite vous allez avoir, et bien les setups différents pour les couleurs d'avion, avec donc une ville de départ, ce sera votre ville, votre port d'attache on va dire, et vous allez avoir des cartes spécifiques avec des pilotes, et les pilotes, et bien en fait ils sont ici, ils sont de différentes couleurs, parce qu'ils sont de différents niveaux également, et vous allez donc récupérer, et bien les cartes en question, sauf que à chaque fois, vous verrez que lorsque par exemple, on a Joachim Lorigat, et bien vous ne cherchez pas la carte, parce que comme moi je l'ai fait au début, j'ai cherché P.O.Z. Penko, parce qu'en fait, et bien c'est le verso de la carte, voilà Paulina O.Z. Penko, c'est le verso. Alors pourquoi vous avez une carte comme ça, avec deux pilotes, c'est parce que en fait, si à un moment donné, et bien votre pilote meurt, lors d'un crash, et bien vous pourrez récupérer la partie, et jouer avec l'autre. Et en plus, vous avez des choix qui sont importants, puisque vous avez une endurance qui est ici, qui correspond à votre personnage, vous avez des revenus qui sont ici, vous avez une avancée technologique, donc je vais y revenir, si vous allez voir tout ça, c'est très très simple, et évidemment de l'autre côté, ce ne sera pas forcément la même chose, ici on a un point d'endurance de moins, mais par contre, on a une avancée technologique supérieure à l'autre pilote, par contre au niveau des revenus, c'est la même chose. Si vous prenez par exemple, Dieudonné Coste, qui est pour le joueur avec l'avion rouge, et bien lui, il a beaucoup plus d'argent, vous voyez, il a 10 000 de plus, par contre, lui, il va avoir une avancée technologique de moins, et puis surtout, il va pouvoir choisir un avion moins puissant au début, puisqu'en fait, vous allez devoir choisir jusqu'à un niveau 3, alors que lui, il choisira jusqu'à un niveau 5, ce qui est indiqué ici, dans le petit avion sur la carte. Donc chaque joueur va choisir son pilote, par rapport à la couleur, et si j'avais pris l'avion jaune, et bien je vais prendre le pilote, et je vais dire que je vais prendre, et bien pourquoi pas, tiens, allez, Paulina, Paulina aussi, Penko, et je vais la glisser dans mon plateau joueur, regardez, hop, ça c'est carrément génial, voilà, vous la glissez juste ici. Ensuite, je vais regarder où est mon port d'attache, on me dit que mon port d'attache est à Saigon, et bien je vais prendre la carte Saigon, je vais la mettre à côté de moi, hop, ça pour l'instant, je l'enlève, je la mets juste à côté de mon avion, et mon avion va partir de Saigon, donc Saigon, et bien on est juste ici, hop, je vais pousser un petit peu ça, Saigon, on est juste dans le coin ici. On me dit également sur la carte de Saigon, que je vais démarrer avec 4 points de victoire, et je vais démarrer avec 35 000 dollars, donc je vais pouvoir prendre 35 000 dollars, chaque joueur va avoir ça, donc les points de victoire dès le début, attribués par sa ville de port d'attache, ainsi que l'argent de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Et bien on nous donne des villes de destination, donc ça, vous allez prendre les paquets de cartes qui correspondent à l'Asie et à l'Europe, et puis vous allez mettre de côté ces cartes-là, en mettant un petit rond blanc autour de la ville en question, ici nous avons Rome, ici on a Moscou, c'est pas loin, voilà, hop, ici, et vous allez faire ça pour toutes les villes. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre face à tous les joueurs, alors là je ne vais pas pouvoir le faire, parce que, ou alors tiens, bah non je ne peux pas les mettre là non plus, en fait je ne vais pas mettre les cartes à vue, mais normalement vous les mettez toutes à vue, et lorsque votre avion va aller dans ces aéroports, et bien vous gagnerez, à chaque fois que vous ferez, que vous irez la première fois dans un de ces aéroports, par exemple si je vais à Tokyo, et bien je vais gagner soit 4 points de victoire, soit 35 000 dollars, voilà, c'est l'un ou l'autre, et puis vous aurez un petit cube à mettre, vous allez voir, et vous verrez, il y a une petite réglette en carton, dans laquelle vous mettez les cartes, verticalement, et puis vous mettez un cube, comme quoi vous êtes passé, du coup vous ne pourrez plus obtenir l'autre récompense, dans cette même ville. Ensuite vous allez choisir un avion, et par rapport à ce que vous avez le droit de faire, donc ici je pouvais jusqu'à 5, que j'ai pris un avion de niveau 2, voilà c'est indiqué ici, c'est un avion de niveau 2, pour vous faire voir un petit peu, et bien les consignes des avions, avec un avion pas trop haut. Alors juste un truc, si jamais à un moment donné, vous allez devoir, vous devez acheter un avion, vous paierez le prix qui est indiqué juste en haut, et si vous devez le revendre l'avion, et bien vous gagnerez l'argent qui est indiqué juste en dessous. Il arrive parfois qu'il y ait des avions, qui n'aient pas de prix de revente, c'est parce qu'en fait, on considère que c'est des avions de légende, et qu'ils iront dans un musée, à la fin de leur utilisation. On va compléter la pioche d'objectifs, puisqu'ici on n'a rien encore, alors on nous dit de prendre les objectifs de l'Europe, alors attention, il y a des correctifs sur internet, il y a des errata, parce que sur la boîte, il y a pas mal d'erreurs sur la notice, puisqu'on vous dit que par exemple, il y a 12 cartes de l'Europe, ben non il y en a 10 en fait, et 12 cartes de l'Asie, ça il y en a bien, par contre il y a plusieurs erreurs comme ça sur la carte, donc faites bien attention. Donc là on prend l'Europe, on prend l'Asie, on prend également les cartes ambassadeurs, ça je vais y revenir, vous allez voir que c'est en lien avec les marchandises qu'on va aller chercher, et puis un truc qui n'est pas marqué dans la notice, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais je me suis dit qu'en fait ça devait être ça, c'est qu'on devait prendre les voyageurs VIP, qui correspondent à, tiens celui-là il n'a rien à faire là, les voyageurs VIP qui correspondent à l'Europe, et qui correspondent à l'Asie, donc ici ce sont les roses et les bleus, lui il faudra l'amener à Toulouse, donc je vais vous expliquer tout ça, vous allez mélanger, bien correctement, votre pioche d'objectif, hop là, et vous allez ensuite la mettre en place, en rivière et dans la réserve. Voilà, j'ai mis le restant de mes cartes objectifs ici, et puis j'ai mis une petite rivière, d'ailleurs j'en ai oublié une, puisqu'en fait on est 3 joueurs, donc j'aurais dû aller jusqu'ici, et également pour la partie équipement, c'est pareil, j'ai oublié d'en mettre une sur la zone 3 joueurs, pourquoi j'ai oublié, c'est parce qu'en fait nous on joue toujours à 2 joueurs, et du coup, en fait j'ai mes petites habitudes. Alors vous avez ici une petite réglette en carton, à côté de votre avion, qui va vous permettre de mettre les équipements, ou les chargements, donc les équipements ou les chargements, vous allez retrouver les petites icônes, donc à chaque fois que vous avez une icône de tableau de bord, comme ça, ce sera des cartes que vous pourrez mettre, ici, à chaque fois que vous aurez des cartes avec des personnages de dessiné, ce sera ici, donc ce sera de l'équipage, à chaque fois que ce sera des cargaisons, comme ça avec une caisse, et bien ce sera ici, et lorsque vous transporterez des passagers, qu'ils soient VIP comme cette personne, ou un passager lambda comme ici, et bien ce sera dans cette colonne ici. Vous allez avoir une limitation évidemment, de ce que vous pouvez transporter dans votre avion, c'est bien normal, suivant sa catégorie, son poids, etc. Et vous allez avoir ici, donc les équipements, enfin les indications, qui vous sont données, sur cet avion là, et bien enfin, on peut avoir une seule carte de chaque. A savoir également, que cet avion là, ne peut transporter que 4 de fuel, et vous partez avec 0, et chaque fuel, que vous allez devoir acheter, et bien ça vous coûtera 5000$. Ici, vous avez un range, donc en fait ça, le range, c'est que c'est la portée de votre avion, et en fait la portée, évidemment, elle est un petit peu en lien aussi, avec la capacité d'essence, que vous pouvez transporter. Donc si je prends par exemple ici, une route qui aurait 1, 2, 3, 4, 5D, pour pouvoir passer, et bien en fait, je ne peux pas l'emprunter, car mon avion a une limite de 4, donc je peux prendre que par exemple, des chemins comme ici, 1, 2, 3, ou aller jusqu'à 4 maximum. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, lors d'un tour de Air Postal ? Et bien en fait, vous allez pouvoir donc, voler, bien évidemment, pour essayer d'aller atteindre des villes, des objectifs, etc. Et vous allez également pouvoir, rester au sol, pour faire de la maintenance, ou aller choisir un autre avion, etc. Tout ça, ça va se passer ici, sur la piste d'initiative, avec les tours de jeu, donc la planification des tours de jeu. Le premier joueur à jouer, sera le joueur le plus à gauche, ici sur la piste, donc en l'occurrence, ça va être moi. Si je viens ici, dans cette zone bleue foncée, et bien ce sera pour voler. Donc lorsque vous volez, et bien vous allez pouvoir acheter du fuel, et vous allez pouvoir également charger, votre avion par rapport à votre limite, et vous allez également donc pouvoir voler, pour aller à une ou plusieurs destinations. Si je mets mon pion, par exemple ici, et bien là je vais être sur des actions de sol, et je vais regarder ce qui se passe ici, je vais pouvoir choisir une carte d'objectif, et une seule. Je vais prendre une seule carte, ici, et je ne re-remplirai pas l'espace vide, aussitôt après. Si je vais ici, je vais pouvoir prendre mon salaire, mon salaire de 15 000, je prends 15 000 dans la banque, de la banque, et c'est fini. Si je vais ici, en 3, et bien je peux prendre mon salaire, mais je peux également acheter de l'équipement, qui est ici. Tout ce qui est des petites clés à molette, ici, donc je vais pouvoir équiper mon avion, par rapport encore une fois, mes limitations. Si je viens ici, je vais pouvoir prendre un objectif, plus mon salaire, et si je viens ici, je vais pouvoir vendre mon avion, pour en acheter un nouveau, et je vais pouvoir également acheter de l'équipement. Alors, puisqu'on est à vendre un avion, pour en acheter un nouveau, obligatoirement, si vous vendez, hop, je vous l'ai dit, vous vendez 15 000 dollars, le premier avion, donc il ira dans une zone d'avion d'occasion, que d'autres joueurs pourraient éventuellement acheter après, ils ne l'achèteront plus 20 000, comme son prix 9, mais ils l'achèteront au prix de revente. Et donc, une fois que j'ai mes 15 000, et bien je vais aller chercher un avion, d'une technologie supérieure ou inférieure, ou égale, à mon personnage. Supérieure de combien ? Et bien plus 1, puisque c'est marqué ici, c'est à dire que mon pilote est capable d'acheter un avion, d'un niveau technologie supérieur de 1, par rapport à ce que j'ai ici. Donc là, j'ai un avion de niveau 2, je pouvais aller jusqu'à 5, donc je pourrais acheter un avion jusqu'à un niveau 6, si je le voulais. Voilà, donc ça c'est pour la revente, j'y reviendrai pas forcément, donc ça c'est facile, vous choisissez ici le niveau en question, vous prenez l'avion, vous payez l'avion, et l'autre vous le mettez dans les avions, dans une zone séparée, dans une zone d'avion d'occasion. Alors attention, parce qu'ici vous voyez peut-être des petits rectangles jaunes, avec un prix, un coût ici, c'est à dire que si je suis par exemple dans cette case, le joueur rouge qui jouera après moi, peut très bien dire, et bien hop, je paye 10 000, et toi tu t'en vas. Et voilà, et je me remets à un autre endroit. On peut virer quelqu'un de cet emplacement, si on paye la somme indiquée. Donc d'ailleurs, en parlant de somme, j'ai pas pris mes 35 000, ça, ça va m'être utile quand même, pour faire un petit peu de gasoil, pour acheter un petit peu de gasoil juste après. Donc voilà, ici on vole, ici on prend un objectif, on prend de la thune, on prend de la thune, et on s'équipe, on prend un objectif et de la thune, et ici on change d'avion, et on s'équipe. C'est pas compliqué. Je vais aller par exemple ici, pourquoi pas, tiens, chercher un objectif et de la thune, le joueur 2, et bien lui, il va par exemple aller chercher de la thune, et puis de l'équipement, et puis le joueur 3, il va aller chercher de la thune, parce que tout le monde a besoin d'argent. Au début, c'est bien normal, même si on en a un petit peu, ça va pas suffire. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Et bien je peux aller chercher une carte objectif, qui se trouve ici. Donc soit je vais prendre une carte ambassadeur, par exemple, alors les ambassadeurs, et bien ça me permet de vous montrer quand même une chose avant, c'est quel type de chargement on va pouvoir récupérer, et comme ça, ça va me permettre de vous expliquer les ambassadeurs. Vous allez pouvoir récupérer, lors d'un chargement de votre avion, avant de voler, vous allez pouvoir récupérer du courrier prioritaire, à savoir que si vous avez du courrier prioritaire, et que vous avez d'autres marchandises, d'autres tickets de marchandises dans votre avion, et bien vous serez obligé de livrer en premier la caisse prioritaire. Alors tout ce qui est courrier, je vous montre le deuxième courrier, et bien ça, ça peut se livrer dans tous les aéroports que vous voulez. Voilà. A partir du moment où il y a une manchère, et bien vous pouvez livrer le courrier, mais partout ailleurs, vous pouvez livrer le courrier. Ici, vous allez pouvoir récupérer, donc un jerrycan de fuel. Donc ça, c'est un équipement que vous pouvez transporter, et si vous avez besoin d'un fuel supplémentaire, dans votre avion, et bien hop, vous la défausser, vous mettez le fuel, et puis c'est type art. Je vous parlais des ambassadeurs, et bien en fait là, regardez, on a des caisses avec des valises diplomatiques, donc qui correspondent à des couleurs différentes d'ambassadeurs. Vous avez le rouge, vert, blanc, et le bleu. Ici, on vous dit que lui, c'est un ambassadeur rouge. Et bien, toutes les cases, les ambassades, les tickets d'ambassade, les valises diplomatiques, je vais y arriver, rouges que je vais livrer, et bien me rapporteront des points de victoire, et par rapport au nombre de cartes que j'aurai livré à la fin de la partie. Donc là, si j'en donne une, et bien ça me rapportera 3 points de victoire. Ce n'est pas à la fin, c'est au moment où vous le faites. Si j'en donne une, et bien je vais avoir 3 points de victoire, je la mets de côté dans ma zone de jeu. Si j'en livre une deuxième rouge, et bien j'aurai 4 points de victoire, et si j'en livre 3, et bien j'aurai 5 points de victoire. Donc voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Vous allez avoir des, alors oui, juste un truc, c'est que les valises diplomatiques sont livrables sur les aéroports qui correspondent à leur couleur. Le rouge ne livrable que sur une ambassade rouge. Voilà. Ensuite vous avez des caisses de contrebande. Alors les caisses de contrebande, et bien en fait, vous allez devoir les livrer dans des endroits où il y a le petit douanier, donc il y en a quelques-uns. Vous devez absolument livrer cette caisse dans ces endroits. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre toutes les caisses de marchandises que vous avez dans votre avion plus les cartes de passagers, et vous allez les mélanger et présenter à un autre joueur qui va faire le douanier et qui va contrôler et bien une cargaison au hasard dans un aéroport. Et bien hop, il va contrôler. S'il tire un passager ou une autre cargaison, tout va bien. Vous pouvez vendre votre cargaison pour 30 000 dollars. Par contre, si le douanier récupère la carte en question, la smelling case, et bien vous devez payer 10 000 parce que vous vous êtes fait attraper par la patrouille. Et ici, vous avez des voyageurs que vous allez devoir livrer dans les endroits où il y a des petites icônes de voyageurs. Donc du coup, la carte d'ambassadeur, et bien vous voyez maintenant ce que c'est. Ici, vous avez des cartes avec des destinations. Donc si j'ai cette carte dans ma zone de jeu, si je l'ai récupérée et que je passe par Hong Kong ou Saigon, alors Saigon, j'y suis, donc du coup, je pourrais très bien directement mettre un petit cube jaune ici sur Saigon. Je pars de Saigon, donc c'est déjà fait. Et si je vais à Hong Kong, et bien hop, j'aurais mis un deuxième cube, j'ai rempli la carte, je gagne 30 000 dollars et je gagne 3 points de gloire ici sur la piste. Donc ça, c'est comme ça que ça va se passer. Quand vous avez une carte dans un de côté, quand vous allez dans un des aéroports, et bien vous faites, hop, vous mettez un petit cube dessus, ce qui valide votre passage dans telle ou telle ville et ensuite, et bien vous allez remplir la carte. Donc ça, c'est exactement ça. Et puis ensuite, vous avez des voyageurs VIP. Et bien les voyageurs VIP, ici nous avons Marlène Dietrich. Alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais tous les avions qui sont dans le jeu sont des avions existants. Tous les pilotes sont des pilotes qui ont existé. Et évidemment, tous les personnages, et bien sont des ambassadeurs, les VIP, etc. sont des personnes historiques, donc qui ont existé. Si vous emmenez Marlène Dietrich, et bien vous devrez la déposer à Berlin, et cela vous rapportera 15 000 dollars et 3 points de gloire. Donc contrairement aux voyageurs lambda, les voyageurs VIP vous rapportent des points de gloire. Donc on fait ça, on fait chacun notre petit tour, etc. Donc là, j'ai récupéré 15 000, hop, grâce à mon salaire qui était ici. Et donc je vais récupérer quand même un objectif. Bah écoutez, vous savez quoi ? Je vais prendre Marlène Dietrich. Donc quoi que Berlin, c'est vachement loin, je ne vais pas prendre ça, je vais plutôt prendre Saigon, c'est quand même vachement plus stratégique de prendre Saigon. En plus j'y suis, donc je peux mettre un petit cube dessus. Hop, j'ai déjà rempli un petit bout de l'objectif. N'oubliez pas, lorsque vous avez des villes, par exemple ici, je dois relier Hong Kong. Donc Hong Kong, ce n'est pas très loin, c'est juste ici. Ça veut dire que, non seulement je vais valider ma carte objectif ici, mais en plus, c'est une ville, hub, c'est ce qu'ils appellent les villes hub. Donc c'est une ville qui va me rapporter des points de gloire ou de l'argent suivant le choix que j'aurais fait. Voilà, donc une fois qu'on a tous joué notre tour, eh bien on retourne là-haut, mais comment ça va se décider au niveau de la piste d'initiative ? Eh bien, vous allez prendre le pion le plus à droite ici et vous allez le ramener, le pion le plus à droite ici et vous allez le ramener juste ici, hop, et voilà. Et vous faites ça comme ça, hop là, et puis vous allez prendre la dernière ligne qui elle va revenir ici en dernière place. Ensuite, on va faire une remise à niveau ici, c'est-à-dire qu'ici on enlève, comme je vous le disais, donc une carte, hop, sur la piste des objectifs, donc tous les objectifs, voilà, se décalent et puis on en rajoute des nouveaux, on remplit les espaces vides et ça nous donne une nouvelle piste ici, hop, notre petit passager s'en va, voilà, dans la corbeille et on va pouvoir décaler tout le monde et rajouter une petite carte d'équipement juste ici. Alors, eh bien, puisqu'on y est, on a vu un petit peu les actions qu'on pouvait faire au sol, eh bien, on va jouer, alors je ne m'occupe plus de l'initiative, c'était pour vous faire voir un petit peu comment ça marchait. Maintenant, on va aller regarder comment on fait un vol. Alors, pour préparer mon vol, eh bien, je vais devoir faire de l'essence parce que mon avion, il est vide. Donc là, je n'ai que 4 de fuel possibles, eh bien, 4 x 5, ça fait 20. Voilà, donc je vais dépenser, bah tiens, un billet de 20, ce sera plus facile. 20 000 dollars, c'est un peu cher, la valeur de l'argent dans ce jeu, c'est un peu bizarre. 20 000 dollars pour faire de l'essence, c'est quand même pas donné. Donc, ici, j'ai mon plein d'essence et je peux aller chercher de l'équipement. Alors, juste une chose, c'est que si je suis tout seul pendant ce tour sur le vol, eh bien, je peux prendre tout ce que je veux dans la limite de ce que je peux mettre. Si, par exemple, on était deux et que le troisième était ici, par exemple, eh bien, je choisis une carte parce que je suis en premier. Ensuite, le rouge choisira une carte d'équipement. Ensuite, moi, ensuite le rouge jusqu'à temps qu'on ne puisse plus en mettre ou qu'il n'y en ait plus. Alors, je vais aller donc à Hawaï. Si je prends une Smalling Case, ça ne va pas me donner grand-chose, à moins que je prenne aussi un passage. Allez, on va prendre un Smalling Case. Hop là, imaginons que le rouge ait pris, eh bien, pourquoi pas du fuel, tiens, pour mettre dans son avion. Eh bien, moi, je vais prendre le voyageur ici pour mettre un voyageur ici dans cette zone-là. Voilà, et puis, on va dire que l'autre joueur pouvait prendre deux caisses et donc, cette carte-là n'a pas été prise par personne. Donc là, j'ai bien deux équipements dans mon avion et à ce moment-là, je peux également prendre soit un Mate Report ou un Copilote. Voilà, donc ça, il va falloir que je le paye. Alors, le Mate Report, ça veut dire, c'est une chose, c'est que vous allez pouvoir retourner un dé parmi ceux que vous aurez lancé sur une face soleil, c'est-à-dire la face la plus agréable possible pour vous et votre avion. Donc, tiens, tu sais quoi, je vais en acheter un. Hop là, je vais mettre un Mate Report ici et je vais prendre un Copilote aussi parce que ça va me permettre de gagner un point d'endurance. C'est-à-dire que si je vois qu'à un moment donné, je suis un petit peu faible en endurance, je vais pouvoir défausser ma carte Copilote pour manger une endurance de moins. Je vais y arriver. Ici, je dois payer 10 000 parce que j'ai pris ces deux cartes-là. Donc, je vais mettre maintenant un petit cube ici en endurance sur mon niveau le plus fort et je vais pouvoir commencer à voler puisque j'ai de l'essence, j'ai mon chargement, donc tout va bien. Je peux commencer à voler vers Hong Kong qui est la destination que je vais essayer de priser ici pour aller remplir mon objectif. Donc, pour commencer mon vol et bien je vais regarder ici, j'ai deux dés bleus à lancer, donc je vais prendre deux dés bleus et je vais lancer les deux dés puis on va bien voir ce que ça va donner. Ici, j'ai une face avec... Oh là là, c'est pas très cool tout ça. J'ai une face avec la consommation de deux gasoils et ici, la consommation de deux gasoils plus un point d'endurance parce qu'il y a du vent et il y a de la pluie. Alors, comment ça va se passer ? C'est que si je dois tomber à zéro lors de mon deuxième dés, et bien tout va bien si c'est le dés qui est juste avant la zone où je dois atterrir, tout va bien, même si je suis à zéro en gasoil, je vais atterrir dans la ville. Si je tombe à zéro à un dés avant une position antérieure, en fait, et bien je vais me crasher si je n'ai plus d'essence et je vais également me crasher si je n'ai plus d'endurance. Donc, attention à tout ça. d'ailleurs, en parlant de ce crasher, il y a quand même des indications qu'il faut que je vous donne. Ici, sur votre avion, vous voyez également en plus des renseignements habituels, c'est que vous avez le nombre d'hélices, donc ça, c'est plus informatif qu'autre chose, a priori. Et puis, vous avez également l'indication que votre avion est un avion à roues, donc c'est un avion terrestre. Si je me crache au-dessus de la Terre, et bien je vais faire un atterrissage d'urgence au lieu de me cracher car j'ai un avion terrestre. Si je me crache sur l'eau avec un avion qui a des flotteurs, et bien je vais me faire un atterrissage d'urgence alors que si je vole au-dessus des terres avec un flotteur et que je n'ai plus d'essence, je vais vraiment cracher l'avion et je vais mourir, je vais détruire l'avion. Voilà, donc c'est la différence entre un atterrissage d'urgence et un crash, c'est que dans un cas, vous êtes encore vivant, vous perdez des choses mais ce n'est pas bien grave. Si dans l'autre, vous êtes mort, ça veut dire que votre pilote est mort et vous avez perdu votre avion également donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors vous obtiendrez des points de gloire par rapport à la distance etc. parce que votre pilote est mort dans la légende de l'aviation, enfin bref, il y a des choses un petit peu à ce niveau-là à regarder dans la règle du jeu et donc là, j'ai lancé mes 2D donc je vais devoir faire quelque chose quand même peut-être pour essayer d'améliorer mon G2D. Par exemple ici, je pourrais très bien utiliser mon maître e-port je le remets ici et je vais mettre un DD alors je vais mettre celui-là sur sa face soleil parce que ça m'intéresse plus. Donc ici, ça veut dire que là, hop, j'arrive à, c'est quoi la ville ? C'est Hanoï. Hop là, j'arrive à Hanoï en utilisant donc 1, 2, 3, 3 litres de fuel on va dire et donc j'ai consommé une carte mais je suis arrivé à Hanoï. Imaginons que j'ai un avion plus performant avec plus de réserve d'essence et que je suis bien en endurance et bien je vais pouvoir décider si je veux donc de livrer une cargaison ici si j'en ai la possibilité mais je vais également pouvoir redécoller aussitôt et repartir par exemple sur une autre destination. Donc c'est-à-dire qu'en un tour je peux faire une, deux, voire trois destinations suivant l'avion que j'ai et suivant la météo sur laquelle je vais tomber sur les dés. Alors juste un truc par rapport au crash si jamais vous faites un atterrissage d'urgence en gros ce qui se passe c'est que vous allez retourner dans votre ville de départ vous allez perdre votre équipement de chargement, votre load et puis vous allez perdre des points de gloire qui correspondent au niveau technologique de votre avion. Plus vous avez un avion bas moins vous perdrez de points de gloire et plus il est de niveau technologique haut et bien plus vous allez perdre de points. Ici je suis arrivé donc à Hanoï avec une ville, un aéroport qui a une petite douane donc je peux livrer ma smelling case et donc ce que je vais faire c'est que je vais mélanger mes cartes voilà, tac et je vais présenter ça à un joueur qui lui va faire le douanier qui va regarder l'une des deux cartes il va prendre celle-ci par exemple et hop, et voilà et bien là c'est mon passager donc je le conserve ça veut dire que je ne me suis pas fait attraper par les douaniers hop, je livre ma cargaison illicite et je prends 30 000 dollars au passage parce que ça ça rapporte un petit peu donc ça rapporte mais sauf si vous faites choper ou là vous perdez 10 000 donc ça ça va dans la défausse et on peut continuer la partie donc moi j'ai terminé mon tour parce que je ne peux plus aller au niveau de Hong Kong même si à la limite ça pourrait se tenter c'est vrai que ça pourrait se tenter mais aïe, on le tente aïe c'est à dire que là je prends un seul dé c'est voilà si vous avez un petit peu le truc du stop ou encore ici c'est que si j'ai et bien voilà là c'est raté si je tentais ici voilà il me restait un gasoil ici j'avance mon avion il décolle j'utilise deux gasoils je suis arrivé à zéro et bien en fait je fais un crash et donc je reviens ici je perds combien de points de gloire du coup le niveau technologique de mon avion c'est deux je perds deux et je perds ma cargaison donc voilà du coup ça n'a pas été ça n'a pas été forcément quelque chose de très malin mais parfois il va falloir prendre des petits risques pour essayer d'avancer dans le jeu donc voilà en gros c'est ça vous allez pouvoir donc faire des actions au sol faire du vol lorsque vous volez vous faites le plein de gasoil vous achetez du maître report ou des copilotes et vous chargez de l'équipement si vous êtes plusieurs et bien vous allez pouvoir vous partager l'équipement si vous êtes tout seul vous allez essayer de prendre tout ce que vous pouvez et puis vous allez pouvoir donc décoller vers des destinations à savoir que lorsque vous faites des grandes routes comme ça qui ont un chiffre comme ça et bien si vous arrivez le premier à passer cette route là et bien vous allez mettre un cube comme quoi vous êtes passé là et que vous avez pris 4 points de victoire voilà donc ça plus personne ne peut le prendre par contre ici lorsque vous en avez un deuxième et bien un deuxième joueur pourrait prendre 5 points de victoire donc ça c'est pour les petites récompenses en plus et n'oubliez pas que vous pouvez récupérer des points de victoire ou de l'argent lorsque vous avez des cartes des villes avec des hubs au niveau de l'initiative ici et bien on va remettre le pion rouge en premier ensuite ce sera le jaune et ensuite ce sera le bleu voilà à chaque fois donc c'est les derniers pions de chaque ligne et c'est la première deuxième et troisième ligne à remonter ici bah écoutez voilà je crois que je vous ai tout dit sur sur Air Postal en tout cas le principal pour que vous puissiez voir si le jeu peut vous plaire et puis on se retrouve dans un instant pour mon avis à tout de suite et bien voilà maintenant vous savez comment fonctionne Air Postal alors qu'est-ce qu'on en a pensé déjà j'ai rencontré François-Gilles et Eric lors du Paris et Ludique 2023 donc au mois de juillet et en fait le jeu n'était toujours pas livré au backer et puis donc en fait moi j'ai vraiment eu un coup de coeur sur le salon pour le jeu en plus il y avait c'était l'édition un peu collector avec les petites boîtes en métal etc donc c'était vraiment classe et donc j'avais demandé à François si c'était possible que je fasse une review sur le jeu donc il a gentiment accepté parce qu'il a vu que j'étais passionné par l'aviation et que ça me faisait vraiment plaisir donc déjà je tiens à te remercier et donc écoutez voilà donc qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel et des illustrations et bien c'est assez fabuleux les illustrations elles sont magnifiques c'est déjà la boîte est très très jolie et puis tout le matériel est vraiment très très beau tout est très bien fait tout est très bien illustré vous avez la qualité des cartes qui est vraiment classe vous avez plein de supports en carton ça je vais y revenir c'est un petit point un petit peu plus négatif mais bon ils ont au moins le mérite d'être là mais je vais vous expliquer après pourquoi je mettrai ça un petit peu dans les points négatifs en tout cas au niveau du matériel alors j'ai juste un peu peur qu'avec le temps les dés les inscriptions sur les dés s'effacent avec la transpiration ou quoi donc ça on verra c'est l'avenir qui le dira mais j'ai un peu peur que ça s'efface un peu rapidement les inscriptions donc au niveau des matériels d'illustration voilà au niveau du gameplay et bien on est sur un stop ou encore on va dire puisque vous allez devoir charger votre gasoil et puis après c'est à vous de décider si vous allez plus loin si vous allez franchir une nouvelle ville évidemment il y a de la chance avec les dés météo ça c'est pour les jeux jeunes les gens qui détestent la chance bah c'est peut-être pas fait pour vous sauf que la chance est quand même facilement contrable contrable ça se dit on peut la contrer facilement grâce à des équipements mais le problème c'est que les avions ne peuvent pas supporter beaucoup d'équipements donc quand vous avez une carte d'équipement bah vous n'avez pas beaucoup moyen de contrer la malchance donc ça c'est au niveau du gameplay au niveau des points positifs et bien c'est déjà que le jeu il est juste magnifique et que ça donne très envie de jouer et d'y rejouer et franchement vous avez l'ambiance autour de la table elle est vraiment aussi bonne que le jeu est beau tout le matériel alors vous avez vu les petits inserts pour les avions etc c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le matériel mais ça c'est juste magnifique et puis c'est original la façon de jouer au jeu est assez originale donc franchement moi je trouve que le point positif en lui même c'est la mécanique du jeu et la beauté de l'environnement et puis l'époque aussi parce qu'on retrouve vraiment des avions de légende on retrouve des pilotes de légende c'est pour les gens qui sont passionnés d'aviation et de de pick and delivery et puis en même temps de stop ou encore c'est un jeu parfait donc en gros c'est ma partie pour moi ça me fait très plaisir d'avoir un jeu sur les avions comme ça au niveau des points négatifs et bien pour moi ce sont principalement les problèmes de support en carton qui se démontent voilà et on est obligé de tout coller et en fait il faut aller sur internet pour aller chercher comment coller les trucs enfin voilà on sait pas trop si on peut le faire si ça va pas craindre un peu pour le matos et puis en fait on nous dit qu'il faut le coller mais sauf que ça lâche vraiment quoi donc il faut vraiment avoir une colle un peu bien pour arriver à coller veut que ça bouge plus donc ça c'est un petit peu un point négatif un autre point négatif c'est pareil sur le matériel c'est les réglettes qui permettent de mettre les cartes les cartes de ville qui sont des objectifs communs en fait que vous allez passer je vous le disais et qui sont tiers au début par rapport à ce que la carte setup nous donne et donc là on a une réglette en carton avec une petite fente et bien en fait quand vous mettez les cartes dans cette petite fente et bien en fait ça force de ouf et du coup j'en ai plié une l'autre jour en essayant donc ça ça c'est un peu chiant quoi donc voilà et en plus si vous mettez des sleeves et bien ça ce genre de truc je pense que ça ne passe même plus j'ai pas essayé mais à mon avis ça ne passe plus donc ça c'est les deux points négatifs sur le matériel vous avez également je trouve un point négatif c'est les erreurs de règles de comptage du matériel donc il y a un errata sur internet qui permet de corriger de dire bah non en fait c'est pas 12 c'est 10 enfin voilà mais le problème c'est que ça revient pas mal de fois et même sur les extensions donc ça c'est un petit peu dommage et puis il y a ce petit point de règles voilà des cartes VIP qui pour moi ou alors je suis bigleux total mais j'ai pas vu ça marqué j'ai vu marquer nulle part de combien on devait prendre de VIP après ça me semble logique qu'on prenne ceux qui concernent le setup de base mais c'est écrit nulle part donc bah en fait on se pose la question voilà donc ça fait quelques petits points négatifs quand même c'est vrai mais en même temps moi ça m'a pas gâché le plaisir du jeu j'avoue que les cartes dans les fentes là quand j'ai mis puis que j'ai obligé de forcer puis que ça plie ça c'est un peu dommage quand même donc bon bah du coup je vais essayer de me passer de ça ou alors essayer d'agrandir peut-être le truc en fait c'est le problème des finitions c'est à dire qu'il y a vraiment une volonté d'apporter quelque chose de génial aux joueurs c'est le cas sauf qu'il y a des finitions comme ça qui font que bah du coup ça gâche pas le plaisir mais on se dit mince pourquoi pourquoi il y a ces erreurs là pourquoi toutes les boîtes par exemple le distributeur de billets bah j'ai galéré pour trouver comment ça se mettait et à force de le mettre et de le remettre et bah en fait j'ai même pété un truc donc ça c'est pas normal en fait on devrait avoir un truc quelque chose qui nous dit comment on le monte en fait ça peut paraître logique pour le créateur mais en tout cas quand on a les pièces devant soi puis qu'on les dépunch bah en fait ça paraît pas forcément logique donc voilà ça je trouve ça dommage en tout cas ça fait quelques points négatifs je vous l'accorde mais ça ne va pas vous gâcher le plaisir de jouer à Air Postal et au niveau du livre de règles j'ai oublié de vous parler du livre de règles pour le coup il est très bien fait à part les petites erreurs dans la quantité de cartes etc et quelques petits manques d'informations parfois le livre de règles est quand même relativement bien fait avec des explications et des exemples et tout ça voilà maintenant que vous savez tout sur Air Postal j'espère que vous allez tenter l'expérience et que vous allez apprécier le jeu autant que j'ai pu l'apprécier vous avez également une extension hop là que j'ai ici qui est Austral donc l'extension sur l'extension Austral du jeu donc vous avez un nouveau plateau double couche et vous avez des nouveaux pilotes vous avez des nouvelles cartes etc donc ça c'est pour l'extension donc maintenant que vous savez tout sur Air Postal et bien alors tu joues ou quoi ? c'est pour l'extension